Salut AmiRiders, on se trouve pour le replay du 3ème GP de la saison 3, donc beaucoup de 3 pour cet épisode, et j'ai encore réussi à me qualifier pour la super finale, et je me suis retrouvé contre Maton, Nikus, Adrianix, Feewell et Frandaon, sur la fameuse piste de Herney, donc vraiment un des tracks pour moi le plus dur de MXGP, déjà je reviendrai dessus plus tard, au niveau de mes qualifs, déjà vous n'aurez pas la rediffusion du 8 parce qu'on a eu des soucis, j'ai eu des soucis dans mon record, j'ai eu pas mal de problèmes, et du coup il n'y aura pas de rediffusion du 8, mais il y aura la rediffusion du repêchage, où je me suis vraiment qualifié de justesse pour cette super finale, j'ai fini 3ème au bout de 5 tours, c'était vraiment tendu, on a fait une très grosse bataille pour cette 3ème place, et je suis vraiment content d'avoir réussi à me qualifier parce que pour cette super finale, j'aurais été un peu déçu quand même, et là ça y est, c'est déjà directement dans l'action pour la super finale, pour cette 3ème super finale, donc vraiment à Herney, un circuit vraiment très exigeant, super étroit, et voilà, à 6 comme ça au départ, encore on a de la chance, on n'est que 6, on serait 12, je ne saurais même pas imaginer ce que c'est, à 12 sur Herney, ça va être juste n'importe quoi, parce que déjà à 6 ça pousse pas mal, là j'étais pas dans le panneau, j'ai eu de la chance de pas tomber, et j'ai poussé un peu fuel, désolé, enfin, non c'était Frandaron, donc désolé à toi Frandaron, tu vois cette vidéo, je m'excuse pour ce petit tapé, mais comme tu pourras voir, j'ai pas vraiment fait esprit, et oui, donc déjà à 6, c'est déjà le bordel, alors à plus, j'ose même pas imaginer ce que c'est, mais on va quand même essayer de faire un bon petit truc, et de se bien se placer, essayer de rester au contact, avec Pagnikus, vu que je viens de tomber, mais le corps d'adversaire, c'est surtout Montana, qui est toujours à 3 petits points derrière moi, le classement général, donc il faut vraiment que j'arrive à creuser cet écart, pour essayer à prendre plus d'avance, et là voilà, donc je commence à me batailler avec Feewell, donc moi c'est une sorte de bataille, ça me va, parce que bah c'est pas Montana, donc forcément, me battre avec Feewell, bah déjà ça fait de l'action, la course passe déjà beaucoup plus vite, et je suis un peu moins en stress que si c'est, je le bats avec Montana, tout simplement, ça je pense que c'est compréhensible, parce que voilà, j'étais pas parti pour jouer le classement, mais vu comment je suis classé, bah après on est qu'au bout de 3GP, on en a 14, mais voilà, il y a moyen que je finisse bien classé, donc autant que j'essaie de marquer le plus de points possibles à chaque GP, quoi, c'est quand même le but principal, au moins vous, je vais essayer de vous proposer des bons replays, avec des bonnes trajectoires, et un bon gameplay quand même, c'est vraiment d'exploiter à fond ce MIXGP, qui commence, bah voilà, commence à vraiment, commence à vraiment bien l'avoir rodé, ça fait un an qu'on joue dessus, quand même, bientôt, c'est vrai, c'est déjà bientôt un an qu'il est sorti, ça passe vite quand même, ça passe vite, mais oui, voilà, donc, on commence à connaître les tracks, et voilà, on commence à avoir des bonnes trajectoires, et vivement qu'on arrive à changer les tracks du jeu, mais ça, je ne mettrais pas ma main à couper qu'on y arrive, même si, je ne sais pas si certains le savent, on est rentrant en contact avec Milestone, avec, enfin, l'autre premier, il y a plusieurs, comme dans toutes les boîtes de développement, où on peut rentrer en contact comme ça, il y a plusieurs paliers, en fait, de contacts, et là, on a eu, on a passé le premier palier, en gros, c'est un peu comme si c'était le standardiste des mails, vraiment, on peut faire très gros, et normalement, on a été redirigé vers une personne plus compétente dans la MIXGP, et qui devrait pouvoir répondre plus facilement à nos questions, donc, on attend, normalement, on devrait avoir une réponse pour le 15 octobre, donc, d'ici une petite semaine, donc, on a hâte de voir ça avec être juste que ça peut donner, ce contact, et voir si on pourra pousser le modding de la MIXGP un peu plus loin, donc, je vous tiendrai au courant à ce niveau-là, celui-là, au niveau de détenue, bah oui, comme je vous disais, j'ai, bon, il y a encore quelques soucis dans le DLC, mais ça, c'est du côté MX2, je me suis trompé dans une moto, mais, petit souci, à DreamX, il vient de crash, et Nikus aussi dans la foulée, à DreamX, je sais qu'il n'a pas crash, il a plutôt crash kit, je pense, et, d'ailleurs, il a, il a annoncé qu'il partait en retraite, donc, vous le verrez plus, normalement, sur les prochains GP, parce qu'il a hâte de jouer à MIXGP, tout simplement, et Nikus, je ne sais pas ce qu'il a eu, donc, soit il a crash, soit il a quitté, je ne sais pas trop, mais c'est pas, c'est pas trop du genre de Nikus de quitter comme ça, je pense plutôt qu'il a eu des problèmes, vu qu'il a, je crois, c'est toujours pareil, il joue sur la 4G, donc, il a de voir une déconnexion, et vu que, sur la MIXGP, quand on a une micro déconnexion, bah, pouf, ça déconnecte direct, donc, à mon avis, je pense que là, plus pour ça, je n'ai pas demandé ce qu'il avait eu, mais, voilà, je pense que je ferais plus sur ce souci-là, au niveau de la course, Montana, qui est déjà revenu juste derrière moi, au bout de 3 tours, donc, là, ça s'annonçait à une course, bah, de folie, jusqu'à la fin, bon, déjà, Nikus est plus là, c'est déjà sa pression en moins, même si, voilà, il reste loin dans le classement général, il ne faut pas, il faut se l'avouer, maintenant, qu'il est assez loin, qu'il remonte, il va réussir à remonter, ça reste Nikus, ça, c'est très bien qu'il va réussir à remonter pas mal dans le classement, s'il joue régulièrement, même s'il nous l'a dit, qu'il ne serait peut-être pas régulier, il ne sait pas encore, en fonction de son boulot, etc., donc, on verra bien, par la suite, s'il arrive à être régulier, mais, ouais, actuellement, avant, après GP, il est 15ème, euh, non, c'est pas, non, il n'est pas 15ème, il est 8ème, en ayant fait que, en ayant raté un GP, donc, forcément, il peut remonter, il est, à largement, il est, il est au, je suis derrière Fibwell, il n'y a pas énormément de points, il y a moyen qu'il remonte, mais, voilà, il va mettre quelques GP à remonter, donc, à ce niveau-là, on est, je suis un peu plus tranquille, le métronome n'est plus trop, comment dire, plus trop une menace, pour le moment, en tout cas, jusqu'au, je dirais, jusqu'au, mi-saison, mi-saison, on devrait vraiment être fixé, niveau mi-saison, au niveau des classements, de ce qu'on peut faire, donc, au niveau du 7ème GP, on devrait être fixé, en fonction des suivants, et c'est surtout, ce petit Montana, qui met la pression, et qui aime bien ça, on se tire toujours la bourre, assez régulièrement, c'est vraiment agréable, on est toujours le même niveau, enfin, plus ou moins le même niveau, ça dépend des circuits, mais c'est ça qui est vraiment, agréable, quand on arrive vraiment, à rouler, à se tirer la bourre, ben voilà, ça permet de, moi, je vous propose, comme ça, des bons gameplays, en tout cas, des bons gameplays, enfin, quand j'entends parler, des gameplays, où il y a vraiment de l'action, il y a, c'est pas ennuyant, à regarder, comme j'ai pu vous en proposer certains, contre l'IA, où ben voilà, on part premier, et on reste premier, toute la course, je trouve pas ça intéressant, à regarder ce genre de gameplay, même si, ce gameplay, je le mets surtout, pour accompagner, ce que je dis, je sais pas, ce qui est plus important, entre ce que je dis, et la vidéo en elle-même, je pense, les deux se valent, 50-50, c'est pas des vidéos, où je vous fais, pour vraiment vous parler, je parle un peu de ce qui me passe, par la tête, et voilà, je pense, ça permet quand même, d'essayer d'avoir, des bons gameplays, quand même à regarder, du coup, c'est vraiment sympa, ce petit challenge, avec Montana, on est vraiment serré, au niveau des points, dans le classement général, et ça fait vraiment plaisir, même si on commence, à prendre un peu d'avance, sur le troisième, et surtout, le troisième, c'est le remix, qui est parti, donc maintenant, il faut regarder, au niveau de MX Rider, qui est le quatrième, donc on a encore, un peu plus d'avance, et ça reste, une petite avance, confortable quand même, donc, à essayer, je vais quand même essayer, tout au long de CGP, même si je vais en rater, quelques-uns, quand je serai chez mes parents, pendant les vacances, parce que je n'aurai pas, ma tour pour jouer, je pourrais jouer, je ne vais pas, enfin je pourrais jouer, sur PC portable, mais je ne pourrais pas, vous poser le replay, et je préfère, ne pas le faire, sur PC portable, et puis voilà, au pire, j'en rater, et tant pis, comme ça, ça me mettra un challenge, en plus, pour remonter, là, Montana, qui ne reprend même pas, pas du tout, la même trajectoire que moi, moi, je suis toujours fidèle, à mes intérieurs, où j'aime vraiment prendre les intérieurs, à bien serrer l'intérieur, lui, il préfère prendre l'extérieur, pour sortir plus vite, dans l'achetement des deux doubles, donc, les deux trajectoires se valent, je pense, il est ressorti, avec autant d'avance, donc, je pense que ça se va, mais vraiment, il y en a un circuit, qui est vraiment très exigeant, avec toutes ces, toutes ces épingles, ces montées, des scènes, ce petit virage, qui n'empêche pas évident, à prendre, moi, sachant que je joue en automatique, j'ai souvent, je manque de couple, à la reprise, là, je me mets une chute complètement bête, je ne sais même pas, qu'on pouvait tomber comme ça, vous avouerez, ça fait tellement longtemps, que je n'avais pas joué, sur les hernées non plus, mais, voilà, c'est vraiment une chute toute bête, que je me suis prise là, et du coup, Montana qui se reprend une aussi, dans le virage, mais, vous allez pouvoir, qu'en fait, c'est la chute, dans ce virage là, il ne prend pas, tant de retard que ça, il tombera à d'autres endroits, il pourrait prendre, je pourrais remonter, beaucoup plus récemment, là, j'ai dû reprendre à aller, on va dire, une seconde, entre 5 et 10 dixièmes de seconde, donc, forcément, ce n'est pas, ce n'est pas énorme, mais, contrairement à d'autres chutes, ça pourrait être, bien plus, bien plus sévère, pour lui, et s'il tombe à d'autres endroits, par exemple, s'il tombe sur la ligne droite, là, normalement, je devrais le doubler, avec deux secondes d'avance, vu le spawn où c'est, vu que je suis à fond, c'est vraiment, ça dépend vraiment des endroits, des chutes, il y en a qui pénalise plus que d'autres, il y a des chutes aussi qui pénalisent encore plus, c'est des bugs de respawn, où ils te font un respawn, trois lignes droites derrière, ou trois lignes droites devant, mais ça va, on n'a pas été confronté à ce bug là, sur cette course, donc, heureusement, quand même, parce que sinon, ça aurait été assez galère à gérer, ce genre de bug, et surtout, on avait pas mal de problèmes, au niveau des résultats, de conflits entre pilotes, mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet, parce que, c'est pas que ça ne vous regarde pas, mais c'est que c'est interne à MXGP, je vois pas pourquoi j'en parlerai, je divulguerai plus de choses ici, ça n'a pas le but d'être, et voilà, ça va rester comme ça, on a réussi à gérer les choses, et voilà, je ne me parpillerai pas plus sur ce sujet là, tout au moment, parce que ça ne sert à rien de faire polémique là-dessus, pour revenir à la course, donc on est au sixième tour, toujours derrière Montana, vraiment, juste derrière lui, il y a moyen que je le double, il suffit qu'il y ait une petite erreur de sa part, où moi j'arrive à le remonter, même si je ne pense pas que je pourrais, s'il ne tombe pas, je ne pense pas pouvoir le remonter, on va dire entre guillemets, à la réglo, voilà, s'il ne tombe pas, normalement je ne peux pas le remonter, parce qu'il y en a, ce n'est pas vraiment un track, on peut vraiment prendre, il est technique, mais sachant que Montana a le même niveau que moi, il fait les mêmes erreurs que moi, c'est que quand j'en fais une, souvent il en fait une, ou vice versa, ça se compense en gros, c'est à peu près le même temps au tour, même si là, j'ai mis deux secondes de moins que lui, mais on fera dans la même seconde au temps au tour, et du coup, forcément, pour remonter, ce n'est pas évident, c'est ça qui met un peu du suspense, vu qu'on a le même niveau, c'est qu'au moins j'attendais la faute de Montana, pour essayer de le doubler, et j'essaie de ne pas faire de faute de mon côté, pour ne pas me faire remonter derrière, parce que n'empêche, si je vous rappelle bien, c'était, oui, Franck d'Aaron, qui était à trois secondes derrière moi, donc en gros, je suis à peu près entre les deux, j'ai à peu près le temps que vous voyez, Franck d'Aaron, Montana devant moi, c'est comme si, ce que Franck d'Aaron voit derrière, il y a vraiment juste derrière, il y avait Feewell aussi derrière, donc il y avait vraiment, il y avait gros à gagner, enfin, gros à gagner, trois points à gagner, et je pouvais en perdre beaucoup plus, donc il fallait vraiment que j'assure cette deuxième place, et tout en essayant de remonter sur Montana, parce que c'est quand même le but de la course, c'est de gagner, n'empêche, j'en ai gagné que, 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 une, sur les quatre, d'ailleurs, je dis round 3, alors que non, c'est round 4, excusez-moi, je vais voir que je suis trompé, je vais gagner une, deux deuxième places, une troisième place, donc que des podiums pour le moment, donc ça va, pour ce début de saison, je la commence plutôt pas mal, mais, Montana pour le moment, a fait deux deuxième places, et une troisième, donc s'il gagne là, on sera à égalité, donc on aura fait exactement la même place, mais un peu en miroir, en fait, j'aurais gagné, il fait troisième, deuxième, deuxième, il y aura fait deuxième, troisième, et gagné, donc, ça promet vraiment de belles courses par la suite, on continue à rouler tous les deux, et le fait que je rate quelques GP me pénalise pas trop, mais voilà, ça risque de vraiment être captivant, jusqu'à au moins mi-saison à ce niveau là, et peut-être que mi-saison, il n'y aura toujours pas d'écart, et ça restera pareil, donc voilà, ça annonce vraiment une bonne saison pour ces replays, et vraiment, on reste de vraiment bien s'amuser avec Montana, parce que ça reste vraiment bonne entente, en tout cas, entre nous deux, il n'y a pas de tension, ou quoi que ce soit, on joue tous les deux les points, c'est sûr, on joue le classement, mais à côté de ça, ça ne nous empêche pas de rigoler, il n'y a pas de prise de grosse tête, ou quoi que ce soit, c'est certes on aura une mi-saison, mais ça reste qu'un jeu, et du coup, on fait ça pour s'amuser, moi je sais très bien que si je prends plus de plaisir sur la mi-GP, j'arrêterai, même si, ben voilà, je ferais que je trouve autre chose à vous proposer que les replays, et j'arrêterai de jouer à la mi-GP, très clairement, parce que si je prends plus de plaisir à jouer dessus, mais pour le moment c'est pas le cas, donc je m'amuse encore bien pendant les GP, même si je ne me vois pas y jouer, en dehors des GP, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je ne jouais plus à mi-GP en dehors des vidéos, j'ai joué plus pour les GP, et des fois je fais une course avant, on a eu une petite chute de Montana, et vous allez voir qu'en fait, il ne perd pas de temps tant que ça, que c'est de chute ça, parce que ben voilà, je suis à peu près aussi loin que lui derrière, comme je disais tout à l'heure, il s'est mis deux fois la même chute au même endroit, mais il a la chance que cet endroit là, ne perd pas trop trop de temps, donc il a eu la chance de tomber à ces endroits là, une petite erreur de ma part, je suis parti un peu en dérapage, bon ça, ça va, donc pour revenir à ce que je disais, si je ne prends plus de plaisir à jouer à mi-GP, j'arrêterai de le faire, même si je resterai quand même sur présence au forum, parce que je fais partie de l'administration maintenant, et je resterai, on ne sait jamais qu'il y a un deuxième mi-GP qui sort, qu'il soit, on ne sait jamais, il y a toujours pas mal de choses, on commence à s'ouvrir à un remix simulator, on va peut-être s'ouvrir à un remix bike, etc, un reflex, il y a pas mal de choses, on n'est pas tous là pour la même chose, on aime tous jouer sur le jeu de moto, donc dans tout le cas, je resterai sur le forum, mais on ne parle pas de ça pour le moment, je n'en suis pas là pour le moment, je prends encore mon plaisir à faire ces CGP, donc je continue, du coup on arrive à la fin, du coup ça me fait penser que j'ai une petite surprise pour vous à la fin, de cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira, c'est peut-être une surprise, j'en parlerai vite fait à la fin, et on arrive bientôt au dernier tour, donc ce dernier tour de Ernais, donc ce petit GP de France, j'aurais bien aimé gagner en France, ça aurait vraiment été, je peux guillemets symbolique, parce qu'on est tous plus ou moins français, il y a des Canadiens et des Belges, mais on est tous plus ou moins français, mais j'aurais bien aimé remporter ce GP, parce que c'est vraiment un n-piste compliqué, là j'ai vraiment eu chaud de ne pas tomber, ça m'est arrivé je crois que dans le 8 ou dans le repêcheur, je ne sais pas, je me suis trouvé de l'autre côté du voyage, et c'est respawn en tout temps cette année, et là par contre on perd du temps, du coup vu que c'est un passage qu'on passe à fond, et du coup on se trouve à la raie, c'est vraiment pas évident, là j'ai pas compris pourquoi je me suis fait respawn, peut-être un peu trop à l'extérieur sur le bord de la piste, et du coup Montana est parti devant, et bah n'empêche Fronaon est juste derrière, du coup il n'a plus eu le temps à intermédiaire là, mais il doit être juste derrière, il est vraiment pas loin, je pense pas, voilà on l'a pas vu là, donc c'est vraiment qu'il est juste derrière moi, je sais pas même plus si j'entendais ou pas, je pense pas que je l'entendais, et puis là j'ai pas le son du jeu assez fort pour savoir, mais voilà ça risque de, enfin vraiment plus je fasse d'erreur, c'était remonter Montana, c'était pratiquement impossible, vu où il était parti, mais voilà fallait pas que je fasse d'erreur de mon côté, pour assurer cette deuxième place, peut-être avoir le temps de intermédiaire, voilà une 45, Fronaon qui est juste derrière, là je refais une petite erreur sur le passage, du coup je n'enchaîne pas très 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 bien, Fronaon qui est vraiment juste derrière, une seconde 45, vu l'erreur que je fais, il est vraiment à moins d'une seconde je pense maintenant, voilà voilà, je pense que j'ai écouté un peu, je viens de l'entendre, il est vraiment juste derrière, il ne fallait pas que je fasse d'erreur, pour vraiment que j'assure cette deuxième place, parce que d'empêche Fronaon, il n'est pas si mal classé que ça, il s'améliore de GP en GP, ouais il fait de mieux en mieux, deux super finales d'affilée, avec une troisième place, non une deuxième, GP d'avant, enfin 18 c'est 4ème, je vais perdre les points, 4ème place, il commence à revenir fort, Fronaon c'est peut-être sa tenue qui le motive, je ne sais pas, mais ouais il commence à revenir pas mal, et du coup on arrive gentiment à la fin de ce replay, et du coup vous vous en doutez, Montana va remporter ce GP, moi je vais finir 2ème, et Fronaon 3, 4 c'est Fiewel, bah oui c'est Fiewel, et du coup, Omnikus 6 et Adrium X5, donc ils ont tous les temps craché, et je pense que petite surprise, c'est mon nouvel Outro, je voulais vraiment la refaire, parce que mon ancienne, elle a été trop statique, il n'y a pas assez de mouvements en dessus, ou d'effets, du coup bah voilà, à savoir que c'est un template que j'ai utilisé, que j'ai modifié à ma sauce, je n'ai pas tout réalisé moi-même, mais voilà, j'ai pas mal personnalisé, et j'espère que ça vous plaira, donc j'attends que vous avez dans les commentaires, parce qu'elle n'est pas définitive, mais pour le moment, j'en suis assez content, donc j'espère que cette rediffusion vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, c'était MX for the Gamer, Ride in Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501